J'aimerais savoir si c'est vrai qu'il y a un hadith qui dit qu'il ne faut pas, qu'il ne faut peigner sa barbe ou ses cheveux qu'une fois par jour. J'aimerais savoir si c'est vrai qu'il y a un hadith qui dit qu'il ne faut peigner sa barbe ou ses cheveux qu'une fois par jour. Tafadda al-shir. Wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Il n'y a aucun hadith en ce sens. Il n'y a aucun hadith en ce sens qui dit qu'il faut se laver ses cheveux ou bien sa barbe ou bien la teinter une fois seulement par jour. Mais il y a un hadith qui dit que de temps en temps il ne faut pas se peigner les cheveux. Comme il y a un hadith qui dit que de temps en temps il faut marcher pieds nus. C'est deux hadiths. Là c'est dans le but pour montrer aux musulmans qu'il ne doit pas donner une importance à lui-même et à ses cheveux, à sa tenue vestimentaire, au point où ça devient une adoration. Non, je vais rester des heures et des heures en train de me peigner. Mais de temps en temps, ça ne fait rien, je ne me peigne pas, je ne vais pas sortir, je suis à la maison. Je ne suis pas obligé de rester des heures et des heures comme ça. Et on est tout le temps en face de quoi ? En face du miroir. C'est pour ça que Shif Ibn Rautaïmine, Allah, plusieurs fois, il allait de sa maison vers la mosquée, pieds nus. Regardez Shif Ibn Rautaïmine et lui-même il disait que quelques-uns croyaient que j'étais fou, bien sûr. Comment se fait-il celui-là ? Mais c'était juste la soudna pour que tu touches le sol avec tes pieds, pour que tu saches que malgré tout, si tu es un savon, tu es le plus beau, tu es le plus riche, tu es tout ce que tu sais. Mais que tu dois revenir vers cette terre, ce sol que tu dois toucher maintenant, tu dois être modeste. Car tu vas rencontrer Allah, que tu le veuilles ou pas. Ok. Inshallah, le suivant.